La question c'est pas est-ce que j'en ai ou est-ce que j'en ai pas, c'est est-ce que je m'autorise à ressentir ce que je ressens ou est-ce que je m'autorise pas à le ressentir ? Est-ce que je me fais confiance sur est-ce que je suis vraiment une antenne à énergie et une antenne qui peut la diffuser et la recevoir ou est-ce que je m'autorise pas ? Donc c'est pour ça que l'entraînement est important parce qu'en fait on va s'apercevoir au fur et à mesure de la pratique et de l'entraînement qu'on a des sensations. J'ai une anecdote à te raconter, je sais pas si je t'allais déjà raconter, il y a quelques années on était plusieurs formateurs, c'était tout au début, on était plusieurs formateurs, on était un petit peu pas trop branchés sur le magnétisme, enfin bon il y a quand même pas mal, plutôt une dizaine d'années quoi. Et puis on fait des expériences, on isole les formateurs, on met une personne dans une salle allongée et puis les uns après les autres, on fait des passes, on fait des impositions et puis on note, on note à quel endroit on a senti qu'il y avait un creux sur l'enveloppe. On passe et puis on voit qu'il y a un petit creux, il y a une faiblesse ou que ça monte et on note. A l'origine tous on était un petit peu sceptiques, ça nous a pris dix minutes pour ne plus l'être puisqu'en fait nos notes étaient quasiment les mêmes. Alors ça, ça nous a bluffés et là, moi je me suis dit à ce moment-là, je suis uniquement dans l'autorisation et on était tous à s'autoriser, à se dire oui, je sens et c'est presque factuel puisqu'on était dix et dix à mesurer, il y en avait un qui n'était pas exactement au même endroit que nous sur le... on avait mesuré un creux. Et donc ça nous a vraiment... ça nous a secoués et c'est ce qui fait que je peux parler de magnétisme aujourd'hui parce que là, ça existe l'autorisation, donnons-nous l'autorisation de pouvoir le ressentir. Sous-titrage Société Radio-Canada